L'Église Contrairement à une idée reçue, très ancrée, l'Église ne rejette absolument personne. Elle accueille chacun tel qu'il est, mais l'Église ne se contente pas d'accueillir, elle invite à aller plus loin avec elle. Elle demande que l'accueil soit mutuel. Nous sommes tous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Je n'utiliserai pas le mot « tolérance », je suis désolé. Je ne l'aime pas, il est imprécis et ambigu. La tolérance, c'est souffrir en acceptant, en serrant les dents. Est-ce chrétien vraiment ? Pour moi, non. Je ne le crois pas. Je préfère opposer l'amour à la tolérance. J'espère ne choquer personne ici en disant cela, mais c'est important d'appeler un chat un chat. L'Église est accueil dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Ce qui implique qu'elle n'est pas simplement un gîte, un refuge, elle enseigne et c'est cela qui choque aujourd'hui. Certains dans l'Église catholique ont un grand désir d'inclusion. Mon Dieu ! Ce mot devient de plus en plus à la mode et il est vraiment dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il est l'opposition à la conversion. L'accueil de l'Église catholique a une spécificité. C'est un accueil bienveillant qui invite à aller plus haut, à nous laisser transformer par la grâce. À propos de la continence pour les personnes homosexuelles, je vais être précis car beaucoup aujourd'hui soutiennent que l'homosexualité n'est pas abordée dans la parole de Dieu ou que le terme homosexuel, étant récent, il conviendrait d'adapter à la situation d'aujourd'hui. Même si le terme homosexuel n'existait pas à l'époque, ce que dit la parole de Dieu est très explicite. Il suffit aussi de lire le passage en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Pour comprendre qu'il est bien, fait mention de l'homosexualité. Alors avec vous, j'ai envie de faire un petit voyage dans le temps, si ça vous dit. On va aller à la Genèse, où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et démenez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, c'est Genèse chapitre 1, verset 28. La Genèse pose que l'homme et la femme sont faits pour s'unir et se multiplier. C'est bien le plan axial que pose la Genèse en la matière. Cela n'a rien d'homophobe. Maintenant, nous continuons notre voyage dans le temps et nous retrouvons auprès de Moïse, dans l'Exode sur la montagne, lorsqu'il reçoit l'étape de la loi. Les dix commandements, les sixièmes et neuvièmes commandements, sont très clairs sur ce sujet. Un homme et une femme ne doivent pas avoir des relations sexuelles hors du mariage. Je ne l'invente pas, c'est écrit noir sur blanc. En conclusion, sans le sacrement du mariage, devant Dieu, le rapport sexuel est défendu par la Bible. Pour ceux qui auraient des élans martionnistes, je citerai le passage de Jésus « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Et ça, c'est de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, c'est saint Matthieu, chapitre 5, verset 18. Jésus n'abolit donc pas ce que nous venons de voir. En fait, les commandements ne sont pas là pour embêter les gens. Bien au contraire, ils sont un élan d'amour de Dieu pour nous. Avec l'aide de sa grâce, Dieu nous aidera à les vivre pour notre salut. Pour prendre une image, ils sont comme le code de la route. Ils balisent le chemin pour éviter les accidents. Le code de la route peut être pénible à bien des égards. Et pourtant, sans le code de la route, les accidents mortels seraient extrêmement nombreux. Et clairement, ce serait l'anarchie. Bien sûr, nous pouvons tous reconnaître que nous avons parfois dépassé une ligne qu'il ne fallait pas dépasser, avoir des petits ou grands excès de vitesse, etc. De nombreux cas de figure sont possibles. Le code de la route n'est pas supprimé pour autant. Et nos écarts éventuels ne sont pas forcément de l'hypocrisie. Simplement, il n'y a pas accident, car nous sommes conscients d'avoir fait un écart. Il va de même avec les commandements et la parole de Dieu en général. Sous-titrage Société Radio-Canada